L'austérité, l'étude de soi et l'abandon à Ishvara constituent le yoga préliminaire. Les trois derniers des cinq éléments de Niyama énumérés dans le Sutra 2.32 ont été placés dans le Sutra ci-dessus sous le titre de Kriya Yoga. C'est une procédure plutôt anormale et nous devrions essayer de saisir la signification de cette répétition dans un livre qui vise à condenser le savoir jusqu'à un point extrême. Évidemment, la raison pour laquelle Tapas, Swadhyaya et Ishvara Pradhinana sont mentionnés dans deux différents contextes réside dans le fait qu'ils servent de buts différents. Et puisque le développement du sujet de la culture de soi dans la section 2 des Yoga Sutras est progressif dans son caractère, il s'ensuit que le but de ces trois éléments dans ce Sutra 1 est d'une nature plus préliminaire que celle qui figure dans le Sutra 2.32. Leur but, dans le 2.32, est le même que les autres éléments de Niyama et est discuté à l'endroit voulu. Quel est le but dans le contexte de ce premier Sutra ? Voyons cela. Quiconque est familier avec le but de la vie yogique et la sorte d'effort qu'elle implique pour sa réussite comprendra qu'il n'est ni possible ni recommandable à quiconque est absorbé dans la vie du monde et complètement sous l'influence des kleshas de se plonger d'un seul coup dans la pratique régulière du Yoga. S'il est suffisamment intéressé par la philosophie yogique pour désirer entrer dans le sentier qui conduit à son but, il devrait d'abord s'habituer à la discipline, acquérir la connaissance nécessaire des Dharma Shastra, spécialement des Yoga Shastra, et devrait réduire l'intensité de son égoïsme et tous les autres kleshas qui en dérivent. La différence entre le point de vue et la vie de l'homme mondain ordinaire est que la vie que le yogi est requis de vivre est si grande qu'un changement soudain de l'une à l'autre n'est pas possible. Et si l'on essayait, on pourrait produire une réaction violente dans le mental de l'aspirant, qui le rejetterait avec une plus grande force dans la vie profane. Une période préparatoire d'entraînement dans laquelle il assimile graduellement la philosophie du Yoga et sa technique et s'habitue à la discipline de soi, rend la transition d'une vie à l'autre plus aisée et plus sûre. Elle permet aussi à l'occasion, au simple étudiant, de trouver s'il est suffisamment désireux d'adopter la vie yogique et de faire un sérieux effort pour réaliser l'idéal du Yoga. Il y a trop de cas d'aspirants enthousiastes qui, sans raison apparente, deviennent tièdes ou qui, trouvant la discipline du Yoga trop fastidieuse, l'abandonnent. Ils ne sont pas encore prêts pour la vie du Yoga. Même lorsque le sérieux voulu et la détermination de fouler le sentier du Yoga sont présents, il est nécessaire de faire de la poursuite de cet idéal une habitude et une attitude permanente. Le simple désir ou le simple vouloir ne suffit pas. Tous les pouvoirs du mental et tous les désirs du Sadaka devraient être polarisés et alignés sur l'idéal du Yoga. Bien des aspirants ont des idées très confuses et parfois totalement erronées sur l'objet et la technique du Yoga. Beaucoup d'entre eux se font des idées très exagérées sur leur sérieux et sur leur capacité de fouler le sentier du Yoga. Leurs idées se clarifient, leurs capacités et leurs sérieux sont sévèrement mis à l'épreuve, dans l'essai pratique du Kriya Yoga. Ou bien ils émergent de cette discipline préliminaire avec un but clairement défini, la détermination et la capacité de poursuivre jusqu'à la fin avec vigueur et un dévouement absolument exclusif ou, petit à petit, ils comprennent qu'ils ne sont pas encore prêts pour la pratique du Yoga et décident de borner leur aspiration à la signification la plus basse de la simple étude intellectuelle. Cette discipline préparatoire est triple dans sa nature et correspond à la triple nature de l'être humain. Tapas est en rapport avec la volonté, Swadhyaya avec l'intellect et Ishvara Pradinana avec les émotions. Cette discipline met à l'épreuve et développe donc les trois aspects de sa nature et procure une croissance régulière et équilibrée de l'individualité qui est essentielle pour atteindre n'importe quel idéal élevé. Ce point deviendra clair lorsque nous considérons la signification de ces trois éléments de Kriya Yoga en traitant le Sutra 2.32. Il existe quelques confusions concernant la signification du mot sanskrit Kriya. Certains commentateurs préférant le traduire comme préliminaire et d'autres comme pratique. En fait, le Kriya Yoga est à la fois pratique et préliminaire. Il est préliminaire parce qu'il doit être adopté dans les étapes initiales de la pratique du Yoga, et il est pratique parce qu'il soumet les aspirations et le sérieux du sadaka à un test pratique et développe en lui la capacité de commencer la pratique du Yoga, distincte de sa simple étude théorique, si profonde que celle-ci puisse être. Sutra 2 Le Kriya Yoga est pratiqué pour atténuer les kleshas et amener le samadhi. Bien que la pratique des trois éléments du Kriya Yoga soit supposée assurer l'entraînement préparatoire de l'aspirant, il ne faudrait pourtant pas en conclure qu'ils sont d'une importance secondaire et donc d'un emploi limité dans la vie du sadaka. On verra par ce second sutra que nous étudions et qui indique les résultats de la pratique du Kriya Yoga, combien cet entraînement est efficace et jusqu'à quel degré exalté du développement il est capable de conduire l'aspirant. Le Kriya Yoga non seulement atténue les kleshas et pose ainsi les fondations de la vie yogique, mais conduit aussi l'aspirant au samadhi, technique essentielle et finale du Yoga. Il est donc capable aussi de construire en grande partie la superstructure de la vie yogique. L'importance du Kriya Yoga et leur haut degré de développement auquel il peut conduire le sadaka apparaîtra clairement quand nous aurons considéré les résultats ultimes de la pratique de Tapas Swadhyaya et Ishvara Pradidhana dans le sutra 2.43 et 2.45. L'étape ultime du samadhi est naturellement atteinte par la pratique d'Ishvara Pradidhana, telle qu'elle est indiquée dans le sutra 1.23 et 2.45. Quoique les deux résultats de la pratique du Kriya Yoga énumérée dans le sutra 2 se rapportent aux étapes initiales et ultimes de la pratique du Yoga, ils sont en réalité très étroitement liés, en un sens, complémentaires. Plus les kleshas sont atténués, plus grande devient la capacité du sadaka à pratiquer le samadhi et plus il se rapproche de son but de Kaivalya. Quand les kleshas ont été réduits au point de disparition, il est dans un samadhi habituel, sahaja samadhi, au seuil de Kaivalya. Nous reprendrons la discussion sur ces trois éléments de Kriya Yoga comme partie de Niyama dans le sutra 2.32. Sutra 3 L'absence de conscience de la réalité, le sens d'égoïsme ou « je suis », les attractions et les répulsions envers les objets et un fort désir pour la vie sont les grandes afflictions ou causes de toutes les misères de la vie. La philosophie des kleshas est réellement la fondation du système de Yoga esquissé par Patanjali. Il est nécessaire de comprendre complètement cette philosophie parce qu'elle fournit une réponse satisfaisante à la question initiale et pertinente « Pourquoi devrions-nous pratiquer le Yoga ? » La philosophie des kleshas n'est pas particulière à ce système de Yoga. Dans les idées essentielles, elle forme le substratum de toutes les écoles de Yoga en Inde, quoique peut-être elle n'ait pas été exposée aussi clairement et aussi systématiquement qu'elle l'est dans le samkhya et les yogas d'Archana. Beaucoup d'érudits d'Occident n'ont pas compris pleinement la philosophie des kleshas et ont tendance à la regarder comme une expression de pessimisme qui, à leur avis, caractérise la pensée philosophique hindoue. Au mieux, ils la voient à la lumière d'une conception philosophique ingénieuse qui procure la fondation nécessaire pour certains systèmes de philosophie. Qu'elle soit reliée aux faits concrets de l'existence et basées sur l'analyse étroite et scientifique de tous les phénomènes de la vie humaine, ils ne sont guère disposés à l'accepter. La philosophie académique a toujours été spéculative et on considère que la tâche essentielle de l'exposant d'un nouveau système philosophique est de procurer une explication plausible des faits fondamentaux de la vie et de l'existence. Certaines de ces explications, qui forment la base de certains systèmes philosophiques, sont des expositions et des illustrations extraordinairement ingénieuses de pensées raisonnées, mais sont purement spéculatives et fondées sur des phénomènes superficiels de la vie observée au moyen des sens. Ils considèrent la philosophie comme une branche du savoir se rattachant à des théories qui évoluent au sujet de la vie et de l'univers. Que ces théories soient correctes et nous aident à résoudre les véritables problèmes de la vie n'est pas la préoccupation des philosophes. Ils ont seulement à voir si la théorie qu'ils avancent est intellectuellement solide et procurent une explication des faits observés avec un maximum de plausibilité. Sa valeur réside dans son caractère rationnel, son ingéniosité et la clarté de son raisonnement, et non dans son aptitude à fournir le moyen de surmonter les misères et les souffrances qui sont inhérentes à la vie humaine. Il n'est donc pas surprenant que l'homme ordinaire considère une philosophie académique comme stérile et futile, qu'il la traite avec indifférence, si ce n'est pas avec un mépris à peine voilé. Or, en Orient, quoique bien des philosophies ingénieuses et purement spéculatives aient été imaginées de temps en temps, la philosophie, dans l'ensemble, était considérée comme un moyen d'exposer les problèmes réels et profonds de la vie humaine et de trouver les moyens nets et efficaces pour les solutionner. Il n'y a pas beaucoup de demandes de systèmes de philosophie purement spéculative et ceux qui existent sont traités avec une sorte de tolérance amusée comme des curiosités intellectuelles et rien de plus. Le grand problème de la vie humaine est trop urgent, trop sérieux, trop profond, trop terrible pour laisser place à des considérations purement intellectuelles, quelque brillante qu'elles puissent être. Si votre maison brûle, vous désirez un moyen de salut et vous n'êtes pas d'humeur à vous asseoir pour lire à ce moment-là, une thèse brillante sur l'architecture. Ceux qui peuvent se satisfaire de philosophies purement spéculatives n'ont pas véritablement compris le grand et urgent problème de la vie et sa signification la plus profonde. S'ils voient ce problème tel qu'il est réellement, ils ne peuvent être intéressés que par les philosophies qui offrent des moyens efficaces de le résoudre. Quoique la perception de la signification intérieure du problème réel de la vie humaine dépende d'un changement intérieur de la conscience et de l'éveil de nos facultés spirituelles et ne puisse être obtenue par un processus intellectuel de raisonnement imposé du dehors, considérons pourtant l'homme dans le temps et dans l'espace et voyons si ces circonstances justifient la complaisance extraordinaire que l'on constate non seulement dans le peuple, mais aussi parmi les prétendus philosophes. Considérons d'abord l'homme dans l'espace. En nous donnant une image véritable de l'homme dans l'univers physique, dont il fait partie, rien ne nous a autant aidé que les découvertes de la science moderne. Avant même que l'homme puisse utiliser un télescope, la vision du ciel nocturne le remplissait de terreur et d'émerveillement devant l'immensité de l'univers dont il était une partie insignifiante. Mais les recherches des astronomes ont montré que l'univers physique est presque incroyablement plus grand que ce qu'il semble être à l'œil nu. Les 6000 étoiles qui sont dans le champ de notre vision directe, selon la science, forment un groupe qui n'est qu'un, parmi au moins un milliard d'autres groupes qui s'étendent à l'infini dans toutes les directions. Les astronomes ont fait une estimation approximative du nombre des étoiles accessibles aux télescopes les plus puissants d'aujourd'hui et ils pensent qu'il peut y avoir jusqu'à 100 000 milliards d'étoiles dans notre seule galaxie, certaines plus petites que notre Soleil et d'autres beaucoup plus grandes. Cette galaxie, qui n'est qu'une des 100 000 déjà connues de façon certaine par les astronomes, est si vaste que la lumière à la vitesse de 300 000 km secondes, prend à peu près 100 000 années pour la traverser de part en part. Dans ce vaste univers connu, même notre système solaire, avec son diamètre maximum orbital de planètes de 12 000 milliards de kilomètres, occupe une place comparativement insignifiante. En rétrécissant notre vision au seul système solaire, nous trouvons encore que la Terre n'occupe qu'une place insignifiante dans les immenses espaces qu'il embrasse. Elle a un diamètre de 12 600 km, comparé aux 1 200 000 km du Soleil, et elle se déplace lentement dans son orbite autour du Soleil à une distance approximative de 1 500 000 000 de kilomètres. En descendant encore plus près de notre Terre, nous trouvons que l'Homme n'en occupe qu'une portion insignifiante en ce qui concerne son corps physique. Un microbe se déplaçant sur la surface d'une grosse sphère terrestre décolle est physiquement un objet formidable si on le compare à l'Homme sur la surface de la Terre. C'est là l'image terrifiante que la science donne de l'Homme dans l'univers physique, mais si grande est l'illusion de Maya et la complaisance qu'elle engendre, que non seulement nous ne nous émerveillons pas de la vie humaine et ne tremblons pas devant notre destinée, mais nous traversons la vie, absorbés dans nos recherches futiles et parfois même obsédés par le sens de notre propre importance. Même les scientifiques qui scrutent ce vaste univers chaque nuit avec leur télescope restent inconscients de la signification profonde de ce qu'ils voient. L'image que la science présente de notre monde physique dans son aspect infinitésimal n'est pas moins déconcertante. Il y a déjà longtemps que l'on sait que la matière physique, qui constitue nos corps, est formée d'atomes et de molécules. Mais les recherches récentes de la science dans ce domaine ont conduit à certaines découvertes étonnantes. On a trouvé que l'atome, solide et indestructible, qui constituait le roc du matérialisme scientifique moderne, n'est pas autre chose que différentes permutations et combinaisons de deux types fondamentaux de particules chargées positivement et négativement, les protons et les électrons. Les protons forment le cœur de l'atome avec des électrons en nombre variable, tournant autour d'eux dans des orbites différentes, à des vitesses prodigieuses, un atome étant ainsi un système solaire en miniature. Et ce, qui est encore plus surprenant, on a découvert que ces électrons peuvent n'être rien d'autre que des charges électriques n'ayant aucune base matérielle parce que la masse et l'énergie deviennent impossibles à distinguer à la vitesse énorme à laquelle les électrons se déplacent sur leur orbite. En fait, la transformation de la matière en énergie, qui maintenant devient un fait accompli, montre que la matière peut n'être rien d'autre que l'expression d'une énergie bloquée. Cette conclusion, qui signifie réellement que la matière disparaît dans l'énergie, a été acquise par une ironie du destin, grâce aux efforts de la science matérialiste, qui avait la responsabilité d'incliner puissamment notre pensée et notre façon de vivre vers le matérialisme. Ce fait brutal signifie que le lecteur réfléchisse bien à ce problème, que le monde bien connu et prétendu réel, que nous connaissons avec nos organes d'essence, monde de formes, de couleurs et de sons, a pour base un monde fantomatique ne contenant rien d'autre que des protons et des électrons. Ces faits sont devenus des lieux communs, mais combien d'entre nous, même les scientifiques qui travaillent sur ces problèmes, semblent saisir la signification de ces faits ? Combien sont amenés à se poser la question qui devrait naturellement surgir à la lumière de ces faits ? Qu'est-ce que l'homme ? Y a-t-il besoin d'une autre preuve du fait que l'intellect seul est aveugle et incapable de voir même les vérités évidentes de la vie, et à plus forte raison la vérité des vérités ? Laissant le monde de l'espace, considérons pour un moment le monde du temps. Là encore, nous nous trouvons devant des immensités prodigieuses de natures différentes. Une succession infinie de changements semble s'étendre de part et d'autre dans le passé et dans l'avenir. De cette expansion sans fin du temps, une période de quelques centaines d'années située juste derrière nous, et tout ce qui nous est véritablement connu, tandis que nous n'avons qu'une conception vague et brumeuse de ce qui repose dans le sein d'un avenir incertain. Dans la mesure où nous le savons, le soleil peut exploser d'un moment à l'autre et détruire toute vie dans le système solaire, avant que nous ne sachions ce qui se passe. Nous sommes presque certains que des millions et des millions d'années s'étendent derrière nous, mais ce qui s'est produit au cours de ces années, nous ne pouvons le savoir, sinon par déduction de ce que nous observons dans l'univers visible des étoiles qui nous entourent. Le passé est comme une vague immense qui avance et dévore tout sur sa route. Les civilisations magnifiques de notre Terre dont il ne reste que quelques traces, et même des planètes et des systèmes solaires, ont disparu dans ce raz-de-marée pour ne jamais réapparaître, et un destin implacable attend toute chose, depuis le grain de poussière jusqu'au système solaire. Le temps, l'instrument de la grande illusion, dévore tout. Et pourtant, considéré comme cet homme, dont les réussites et les gloires doivent aussi disparaître dans ce vide, se pavane sur l'estrade du monde, revêtu de l'autorité ou de la gloire éphémère des quelques moments qui lui ont été impartis. Certainement, ce panorama terrible des changements incessants, qui se développe sous ses yeux, devrait l'inciter à faire une pause et à se demander au moins à quoi tout cela rime. Mais le fait-il ? L'image ci-dessus de l'homme dans le temps et l'espace n'est pas excessive. Un homme n'a qu'à s'isoler quelques instants de son entourage qui l'absorbe et réfléchir aux faits de la vie, pour comprendre la nature illusoire de sa vie et sentir fondre ce qu'on appelle le goût de la vie. Mais peu d'entre nous ont les yeux pour regarder cette terrible vision, et si, par hasard, nos yeux s'ouvrent accidentellement pour un moment, nous trouvons que cette perspective est si terrifiante que nous les refermons, complètement oublieux et inconscients de la réelle nature de la vie, et nous continuons à vivre dans nos joies et nos peines, jusqu'à ce que la main de la mort éteigne la flamme de la vie. Or, l'image ci-dessus de l'homme dans l'espace et le temps n'a pas été donnée pour fournir une distraction aux espoirs curieux, ni même pour donner un aliment à la pensée de celui qui réfléchit, mais pour amener à considérer la philosophie des kleschas, qui forment la base de la philosophie yogique. Car la philosophie du yoga est fondée sur les dures réalités de la vie, réalités plus dures que celles de la nature que la science nous expose. Ceux qui ne sont pas conscients de ces réalités, ou qui n'en sont que superficiellement conscients sous leur aspect intellectuel, ne peuvent guère apprécier le but et la technique du yoga. Ils peuvent trouver que le yoga est un sujet d'études très intéressant, fascinant même à certains égards, mais ils ne peuvent avoir la détermination de subir les épreuves et d'accomplir les terribles travaux qui sont requis pour déchirer les voiles d'illusions créées par le temps et l'espace et entrer en contact avec la réalité cachée derrière ces voiles. Après cette brève introduction, considérons maintenant la philosophie des kleschas telle qu'elle est indiquée dans les yoga sutras. Prenons d'abord le mot sanscrit klescha. Il signifie peine, affliction ou misère, mais graduellement il en vient à acquérir la signification de ce qui cause la peine, l'affliction ou la misère. La philosophie des kleschas est ainsi une analyse de la cause sous-jacente et fondamentale de la misère et de la souffrance humaine et la façon dont cette cause peut être effectivement éliminée. Cette analyse n'est pas fondée sur une considération des faits superficiels de la vie comme ceux qui sont observés par les sens. Les richis qui ont exposé cette philosophie étaient de grands adeptes qui combinaient en eux-mêmes les qualifications de l'instructeur religieux, du scientifique et du philosophe. Avec cette triple qualification et une vision synthétique, ils ont attaqué le grand problème de la vie, déterminé à trouver une solution à l'énigme que le temps et l'espace avaient posé à l'homme victime de l'illusion. Ils ont observé le phénomène de la vie non seulement avec l'aide de leur sens et de leur mental, mais avec la pleine conviction que la solution résidait au-delà même de l'intellect. Ils ont plongé de plus en plus profondément dans leur propre conscience, déchirant voile après voile jusqu'à découvrir la cause ultime de la grande illusion, ainsi que la misère et la souffrance qui en sont les résultats inévitables. Ils ont découvert en passant dans leur recherche d'autres mondes plus subtils, d'une beauté captivante, cachée derrière le monde visible, physique. Ils ont découvert de nouvelles facultés, de nouveaux pouvoirs en eux-mêmes, facultés et pouvoirs qui pouvaient être utilisés pour étudier ces mondes plus subtils et poursuivre leur enquête dans des couches plus profondes de leur propre conscience. Mais ils ne se sont pas permis d'être liés par ces mondes plus subtils et ils n'ont pas été satisfaits avant d'avoir pénétré assez profondément dans leur conscience pour trouver une solution efficace et permanente aux grands problèmes de la vie. Ils ont découvert de cette façon non seulement la cause ultime de la misère et de la souffrance humaine, mais aussi le seul moyen efficace de détruire d'une façon permanente ces afflictions. Il est très nécessaire que l'étudiant comprenne la nature expérimentale de cette philosophie des Klesha et la plus vaste philosophie du yoga dont elle est partie intégrante. Ce ne sont pas les résultats de la spéculation ou de la pensée résonante comme le sont beaucoup de systèmes de philosophie. La philosophie du yoga prétend découler des résultats d'expérimentation scientifique guidés par l'esprit d'enquête philosophique inspiré par la dévotion religieuse. Nous pouvons évidemment vérifier ce système, essentiellement scientifique, par les méthodes ordinaires de la science et dire aux sceptiques, venez, vous pourrez le voir de vos yeux. Nous ne pouvons le juger selon les étalons ordinaires et académiques des philosophes qui appliquent un critère purement intellectuel pour juger de ces choses. La seule façon de le vérifier est de suivre le sentier suivi par ceux qui, à l'origine, ont découvertes et qu'indiquent sommairement ce système de yoga. Le sceptique pourrait penser qu'il n'est pas juste de lui demander d'admettre la validité de ce dont il demande des preuves, mais par la nature même des choses, on n'y peut rien. Ceux qui ont vu le problème fondamental de la vie sous son véritable aspect considéreront qu'il vaut la peine de prendre le risque car il offre le seul moyen de sortir de la grande illusion. Pour les autres, il importe peu qu'ils croient ou non dans les enseignements du yoga, ils ne sont pas encore prêts pour la divine aventure. Avant de discuter en détail de la philosophie des Klesha telle qu'elle est esquissée dans la section 2 des Yoga Sutra, il serait souhaitable de donner une analyse de tout le sujet sous forme de tableau. Celui-ci montrera d'un coup d'œil les différents aspects du sujet et la relation réciproque. On verra par le sommaire donné dans le tableau, c'est difficile à saisir autrement, que tout le sujet a été traité de façon systématique et magistrale. L'étudiant qui désire avoir une vision claire de la philosophie des Klesha fera donc bien de suivre attentivement le sommaire ci-dessous et d'y réfléchir longuement avant d'entreprendre l'étude détaillée du sujet. Dans le tableau synoptique, vous trouverez la réponse aux questions « Que sont les Klesha ? » « Comment sont-ils détruits ? » « Pourquoi faut-il détruire les Klesha ? » Leur résultat, les misères de la vie, peuvent-ils être détruits ? Quelle est la cause fondamentale de ces misères ? Quelle est la nature du connu ? Quelle est la nature du connaisseur ? Pourquoi le connaisseur et le connu ont-ils été unis ? Comment le connaisseur et le connu ont-ils été réunis ? Comment le connaisseur et le connu peuvent-ils être séparés ? Vous trouverez l'équivalent des réponses dans les soutras de référence de la section 2. L'auteur ouvre le sujet par une énumération de cinq Klesha dans le soutra 2-3. Les équivalents occidentaux des mots sanscrits ne donnent pas une idée correcte et complète des idées impliquées et les mots occidentaux qui se rapprochent le plus des non-sanscrits des Klesha ont été donnés. La signification sous-jacente des cinq Klesha sera expliquée en étudiant les soutras suivants. Soutra 4 Avidya est la source de ceux qui sont mentionnés après elle, qu'ils soient dans une condition dormante, atténuée, alternante ou étendue. Ce soutra donne deux faits importants concernant la nature des Klesha. Le premier, c'est leur relation mutuelle. Avidya est la racine causale des quatre autres Klesha qui à leur tour produisent toutes les misères de la vie humaine. Une étude étroite de la nature des quatre autres Klesha montrera non seulement qu'ils ne peuvent croître que sur le sol Avidya. Mais aussi que les cinq Klesha forment des séries reliées de causes et d'effets. La relation existant entre les cinq Klesha peut être comparée à la relation entre la racine, le tronc, les branches, les feuilles et le fruit d'un arbre. La conclusion que les cinq Klesha sont reliés l'un à l'autre de cette manière est encore renforcée par le soutra 2-10 mais nous discuterons de cette question en traitant ce soutra. L'autre idée dans ce soutra est la classification des états ou conditions dans lesquelles ces Klesha peuvent exister. Ces quatre états sont définis comme 1-dormant, 2-atténué, 3-alternant et 4-étendu. La condition dormante est celle dans laquelle le Klesha est présent et dans une forme latente. Il ne peut pas trouver d'expression par manque des conditions propres à son expression et son énergie cinétique est devenue potentielle. La condition atténuée est celle dans laquelle le Klesha est présent dans une condition très faible ou très ténue. Il n'est pas actif mais il peut devenir actif jusqu'à un certain point si un stimulus lui est appliqué. Dans la condition étendue, le Klesha est pleinement opérant et son activité n'est que trop apparente comme les vagues sur la surface de la mer un jour de tempête. La condition alternante est celle dans laquelle deux tendances opposées se contrebalancent alternativement comme dans le cas de deux amoureux qui quelquefois se fâchent et quelquefois sont pleins d'affection. Les sentiments d'attraction et de répulsion alternent quoique fondamentalement ils soient fondés sur l'attachement. C'est seulement dans le cas des yogis avancés que les Klesha sont présents dans la forme dormante. Dans le cas des gens ordinaires, les Klesha sont présents dans les trois autres conditions dépendant des circonstances extérieures. Soutra 5 Avidya c'est prendre ce qui est non-éternel impur mauvais et non-atman respectivement pour quelque chose d'éternel de pur de bon et d'atman. Ce sutra définit Avidya comme racine des Klesha. Il est tout à fait évident que le mot Avidya n'est pas employé dans son sens ordinaire d'ignorance ou de manque de connaissance mais dans son sens philosophique supérieur. Afin de saisir cette signification du mot, nous avons à nous rappeler le processus initial par lequel, selon la philosophie du yoga, la conscience, la réalité sous-jacente à la manifestation, se trouve impliquée dans la matière. La conscience et la matière sont séparées et complètement différentes dans leur nature essentielle mais pour des raisons qui seront discutées dans les sutras suivants, elles sont mises en contact. Comment Atma, lui qui est éternellement libre et autosuffisant, peut-il être appelé à assumer les limitations qui sont impliquées dans l'association avec la matière ? C'est en le privant de la connaissance ou plutôt de la conscience de sa nature éternelle et autosuffisante ? Cette privation de connaissance de sa véritable nature qui l'implique dans le cycle évolutif est produite par le pouvoir transcendant inhérent à la réalité ultime qui est appelé Maya ou la grande illusion. Naturellement, cette simple déclaration de la vérité transcendante peut donner naissance à un grand nombre de questions philosophiques. Pourquoi est-il nécessaire que l'Atma, qui est autosuffisant, soit impliqué dans la matière ? Comment est-il possible que l'Atma, qui est éternel, soit impliqué dans les limitations du temps et de l'espace ? Il n'y a pas de véritables réponses à de telles questions ultimes, quoique bien des réponses évidemment absurdes et étaient suggérées de temps à autre par différents philosophes. Selon ceux qui se sont trouvés face à face avec la réalité et connaissent ce secret, la seule méthode par laquelle ce mystère puisse être révélé est de connaître la vérité qui est sous-jacente à la manifestation et qui, par sa nature même, est incommunicable. Le résultat de l'illusion dans laquelle la conscience se trouve impliquée est qu'elle commence à s'identifier avec la matière, puis lui est associée. Cette identification devient de plus en plus complète à mesure que la conscience descend de plus en plus dans la matière jusqu'au point tournant où commence la remontée dans la direction opposée. Le processus inverse d'évolution par lequel la conscience s'extrait elle-même graduellement, pour ainsi dire, de la matière, produit une compréhension croissante de sa nature réelle et finit par la soi-réalisation complète dans Caïvalia. C'est cette privation fondamentale de connaissances de sa nature réelle qui commence avec le cycle évolutif et produite par le pouvoir de Maya et finit par l'obtention de la libération en Caïvalia qui est appelée Avidya. Avidya n'a rien à faire avec la connaissance que nous acquérons par l'intellect et qui se rapporte aux choses concernant les mondes des phénomènes. Un homme peut être un grand érudit, une encyclopédie ambulante comme on dit, et pourtant il peut être si complètement plongé dans les illusions créées par le mental qu'il se tient bien au-dessous d'un sadaka à l'esprit simple qui est partiellement conscient de la grande illusion de l'intellect et de la vie dans ces mondes phénoménaux. La vidya de ce dernier est bien moindre que chez le premier en dépit de la différence prodigieuse en connaissances appartenant à l'intellect. Cette absence de conscience de notre véritable nature produit l'inaptitude à distinguer entre le soi éternel, pur, bienheureux et le non-soi non-éternel, impur et douloureux. Le mot éternel signifie ici comme toujours l'état de la conscience qui est au-dessus de la limitation du temps tel que nous le connaissons en tant que succession de phénomènes. Pur se rapporte à la pureté de la conscience quand elle existe sans être affectée et modifiée par la matière qui lui impose sa limitation des trois gunas et les illusions conséquentes. Bienheureux naturellement se rapporte à ananda ou béatitude de l'atma qui lui est inhérente et qui est indépendante de toute source extérieure ou de toute circonstance. La privation de ce sukha ou béatitude inévitable quand la conscience est identifiée à la matière est durka ou douleur. Ces trois attributs qui ont été mentionnés dans la distinction entre le soi et le non-soi ne font qu'illustrer mais n'épuisent pas le sujet parce qu'il est impossible de définir la nature du soi et de le distinguer du non-soi en termes des conceptions limitées de l'intellect. L'idée centrale à saisir est que l'atma dans sa pureté est pleinement conscient de sa nature réelle. L'involution progressive dans la matière le prive de cette soi-connaissance à un degré croissant et c'est la privation de cette connaissance qui est appelée avidya. Comme cette question relève des réalités qui sont au-delà de l'intellect, il est impossible de la comprendre par l'intermédiaire de l'intellect seul. Soutra 6 Asmita est l'identité ou le mélange pour ainsi dire du pouvoir de la conscience le purusha avec le pouvoir de cognition la bouddhi. Asmita est définie dans ce sutra comme l'identification du pouvoir de la conscience avec le pouvoir de cognition mais comme le pouvoir de cognition travaille toujours par l'intermédiaire d'un véhicule dans son sens le plus large et le plus intelligible on peut le considérer comme l'identification de la conscience avec le véhicule au moyen duquel elle s'exprime. C'est une idée très importante et intéressante que nous devrions comprendre à fond si nous voulons maîtriser la technique pour libérer la conscience des limitations dans lesquelles elle travaille chez l'homme ordinaire. Le mot sanscrit Asmita est dérivé de Asmi qui signifie littéralement je suis. Je suis représente la pure conscience de l'existence de soi et est par conséquent l'expression de bhava comme elle est appelée ou pure conscience de purusha. Quand la pure conscience se trouve impliquée dans la matière et à cause du pouvoir de maya la connaissance de sa réelle nature est perdue le pur je suis se change en je suis cela ou cela peut être le véhicule le plus subtil au moyen duquel elle travaille ou le plus grossier à savoir le corps physique. Les deux processus c'est à dire la perte de conscience de sa nature réelle et l'identification avec les véhicules sont simultanés. Dès que la conscience s'identifie avec ses véhicules elle tombe de son état pur et elle est liée par les limitations d'Avidya où nous pouvons dire qu'au moment où le voile d'Avidya tombe sur la conscience son identification avec ses véhicules se produit immédiatement quoique philosophiquement Avidya doivent précéder Asmita. L'involution de la conscience dans la matière est un processus progressif et pour cette raison quoiqu'Avidya et Asmita commencent où le voile le plus ténu de Maya implique la pure conscience dans le véhicule le plus subtil le degré d'Avidya et d'Asmita continue à croître à mesure que l'association de la conscience et de la matière devient de plus en plus forte Tandis que la conscience descend d'un véhicule à l'autre le voile d'Avidya devient pour ainsi dire plus épais et la tendance à s'identifier avec le véhicule devient plus forte et plus grossière D'autre part lorsque le processus inverse prend place et que la conscience se libère de ses limitations dans sa montée évolutive le voile d'Avidya devient plus fin et l'Asmita qui en résulte est plus faible et plus subtil Cette évolution sur l'arc ascendant prend place en sept étapes définies et clairement marquées comme c'est indiqué dans le Sutra 2.27 Ces étapes correspondent au transfert de la conscience d'un véhicule à un véhicule plus subtil Redescendons maintenant des principes abstraits et considérons le problème par rapport aux choses qui nous sont familières et que nous pouvons comprendre plus facilement Considérons le problème de l'expression de la conscience au moyen du corps physique Nous devrions nous rappeler en examinant cette question que la conscience qui est normalement exprimée par le corps physique n'est pas pure non modifiée car elle est impliquée dans un véhicule Elle a déjà traversé plusieurs involutions et elle est déjà lourdement chargée pour ainsi dire lorsqu'elle cherche à s'exprimer au moyen du véhicule le plus extérieur et le plus grossier C'est par conséquent la conscience conditionnée par les limitations de tous les véhicules intermédiaires qui forment une sorte de pont entre elle et le corps physique Mais comme le processus d'involution et d'identification qui s'ensuit et par essence le même à chaque étape de l'involution on obtient une certaine idée des principes sous-jacents bien que l'expression de la conscience dans le corps physique soit compliquée par les facteurs auxquels nous avons fait allusion ci-dessus Revenant à notre problème nous voyons donc que l'association de la conscience conditionnée comme nous venons de le dire avec le corps physique doit conduire à l'identification avec le véhicule et le langage de la conversation courante en donne un reflet exact nous utilisons tous des expressions comme je vois j'entends je vais je suis assis dans le cas du primitif et de l'enfant cette identification avec le corps est si complète qu'ils n'ont pas le plus léger sentiment d'inexactitude en s'exprimant ainsi mais l'homme intelligent et instruit dont l'identification avec le corps n'est pas aussi complète et qui sent qu'il est et qui sent qu'il est jusqu'à un certain point différent du corps est conscient au moins d'une façon vague que ce n'est pas lui qui voit entend marche et s'assier ses activités appartiennent à son corps physique et il est seulement témoin de celle-ci par son mental pourtant par la force de l'habitude par l'absence d'inclination à approfondir la question ou par peur d'apparaître bizarre en employant un langage correct ou par peur d'apparaître bizarre en employant un langage correct il continue à utiliser la phraseologie commune cette identification est si profondément enracinée que même les physiologistes les psychologues et les philosophes qui sont supposés être familiarisés avec le mécanisme de la perception des sens et qui reconnaissent intellectuellement au corps physique une simple qualité d'instrument sont à peine conscients de façon active de cette tendance et peuvent s'identifier complètement avec le corps il vaut la peine de remarquer que la connaissance simplement intellectuelle concernant des faits aussi évidents ne rend personne capable de se séparer de ces véhicules qui donc a une connaissance plus détaillée du corps physique et de ses fonctions qu'un médecin qui a disséqué des centaines de corps et qui sait que ce n'est qu'un simple mécanisme on s'attendrait tout au moins à ce qu'un médecin pour qui rien de l'intérieur du corps n'est caché soit au-dessus de cette tendance à se regarder comme le corps mais un médecin diffère-t-il en mieux à cet égard d'un non-initié pas du tout ce n'est pas une question qui relève de la vue ou de la compréhension ordinaire asmita ou identification avec un véhicule n'est pas un processus simple mais un processus très complexe ayant beaucoup d'aspects premier aspect à considérer est l'identification avec les pouvoirs et les facultés associés au véhicule par exemple lorsqu'une personne dit je vois ce qui se produit réellement est que la faculté de la vue est exercée par le corps au moyen de l'œil et l'entité qui habite le corps se borne à se dire consciente du résultat c'est-à-dire du panorama présent devant l'œil de même lorsqu'elle dit je marche ce qui se produit réellement c'est que la volonté travaillant à travers le mental déplace le corps sur ses jambes comme un instrument portatif et l'entité qui l'habite s'identifiant avec le mouvement du corps dit je marche le second aspect est l'association du véhicule plus subtil à ce processus d'identification dans lequel une asmita composée si une telle expression peut être utilisée est produite ainsi quand une personne dit qu'elle a mal à la tête ce qui se produit réellement c'est qu'il y a un certain désordre dans le cerveau ce désordre par sa réaction sur le véhicule suivant plus subtil au moyen duquel les sensations et les sentiments sont ressentis produit une sensation de douleur l'entité s'identifie avec le résultat conjoint de ces deux véhicules et cela crée son mal à la tête quoiqu'une simple réflexion lui montrera que ce n'est pas elle mais le véhicule qui a la souffrance dont elle est consciente la même chose se produit à un niveau plus élevé comme les réactions je pense j'approuve c'est le mental qui pense et approuve et la conscience s'ouvre simplement à ce processus de pensée qui réfléchit dans le corps physique l'ambition l'orgueil et les autres traits déplaisants du caractère humain ne sont que des formes hautement développées et perverties de cette tendance à nous identifier avec les activités du mental un troisième aspect à considérer dans ce processus d'identification est l'inclusion des autres accessoires et objets dans l'environnement le corps physique devient un centre autour duquel se réunissent divers objets qui deviennent plus ou moins une partie du jeu ces objets peuvent être animés ou inanimés les autres corps qui sont nés de son corps deviennent mes enfants la maison dans laquelle le corps est situé devient ma maison ainsi autour de l'ombre totale créée par Asmita avec le corps il y a une pénombre contenant tous ces objets et personnes qui appartiennent au jeu travaillant à travers le corps et produisent l'attitude ou bhava de mon et de mien cette discussion brève et générale d'Asmita associée au corps physique donnera quelques idées à l'étudiant sur la nature de ce kleshat naturellement Asmita se manifestant par le corps physique est la forme la plus grossière de ce kleshat et lorsque nous chercherons à étudier le fonctionnement de cette tendance dans les véhicules plus subtils nous trouverons que c'est de plus en plus difficile et insaisissable tout homme réfléchi peut se séparer par la pensée de son corps physique et voir qu'il n'est pas se composé de chair d'os et de moelle grâce auquel il vient en contact avec le monde physique mais peu nombreux sont ceux qui peuvent se séparer de leur intellect et comprendre que leur opinion et idée ne sont que des schémas de pensée produits par leur mental tout comme d'autres schémas de pensée produits par un autre mental la raison pour laquelle nous prêtons le plus grand intérêt à nos opinions et leur attachons tant d'importance réside dans le fait que nous nous identifions avec notre intellect nos pensées opinions préjugés et prédilections font partie de nos possessions mentales ce sont les enfants de notre mental et c'est pourquoi nous éprouvons et manifestons tellement de tendres considérations imméritées à leur égard naturellement il y a des niveaux de conscience au delà de l'intellect dans tous Asmita est présente quoiqu'elle devienne plus subtile et plus raffinée quand nous abandonnons un véhicule après l'autre il ne sert à rien de traiter ici de ces manifestations plus subtiles d'Asmita parce que à moins d'avoir transcendé l'intellect et fonctionné dans ces champs super intellectuels on ne peut véritablement pas les comprendre nous traiterons la question de la destruction des kleshas plus loin dans les sutras qui suivent mais il y a un fait que nous devons signaler dès maintenant bien des méthodes ont été suggérées pour atténuer graduellement cette tendance à nous identifier à nos véhicules beaucoup de ces méthodes sont utiles et nous aident dans une certaine mesure à dégager notre conscience de nos véhicules mais il faut garder présent à l'esprit que la dissociation complète d'un véhicule ne peut prendre place que lorsque la conscience est capable de quitter le véhicule délibérément et consciemment et de fonctionner dans le véhicule plus subtil suivant bien entendu avec tous les autres véhicules encore plus subtils présents à l'arrière-plan quand le djivatma mais il ne peut plus mais il ne peut plus jamais exercer sur nous la même influence illusoire qu'il le faisait précédemment nous avons réalisé que nous sommes différents du corps pour le yogi avancé qui peut quitter son corps qui le fait quand il le veut et qui peut fonctionner indépendamment de lui de façon routinière ce n'est qu'une maison d'habitation l'idée même de s'identifier avec le corps lui apparaîtra absurde on verra donc que la pratique du yoga est le moyen le plus efficace pour détruire Asmita complètement et de façon permanente comme le yogi quitte un véhicule de conscience après l'autre en samadhi il produit progressivement la tendance à s'identifier à ces véhicules et en détruisant ainsi Asmita le voile d'Avidya devient automatiquement plus ténu